Le 23 mai, c'est un anniversaire pour tous les Italiens, et c'est un triste anniversaire. C'est l'anniversaire de l'attentat mafieux le plus violent contre un juge anti-mafia. Pour tout savoir sur la Stradge di Capacci, sur l'héritage de Giovanni Falcone, pour faire le point sur la Cosa Nostra, 30 ans après, au noir vous respire aujourd'hui, plein d'émotions. Allez, c'est parti, je vous raconte tout. Ciao a tutti, ciao ragazzi, bienvenue sur Nuovo Respiro, une petite chaîne YouTube toute récente, toute neuve, qui parle de l'Italie, de la culture italienne, pour une Italie plus authentique, plus proche de la vraie vie des Italiens. C'est une vidéo tous les vendredis. Le 23 mai 1992, c'est la Stradge di Capacci, l'attentat de Capacci. Capacci, c'est en Sicile, c'est une petite commune de la province de Palerme, d'environ 11 000 habitants, que personne ne connaissait avant cet événement dramatique. A 17h57, sur l'autoroute A29, entre Trapani et Palerme, la voiture blindée du juge anti-mafia Giovanni Falcone, de son épouse Francesca Morvillo et de trois policiers gardes du corps, Vito Schifani, Rocco Di Cillo et Antonio Montinaro, explosent alors qu'elles passent près de la jonction de Capacci. En plus des cinq victimes, on compte aussi 23 blessés. Aujourd'hui encore, la Stradge di Capacci est l'un des attentats mafieux les plus élaborés par Cosa Nostra, la mafia sicilienne. Pour décider de cet attentat et l'organiser, le boss de la famille des Corleonesi, Totorina, a organisé une série de réunions avec la commission interprovinciale de Cosa Nostra. Cette décision a été prise après le verdict de la Cour de cassation, qui confirmait les peines à perpétuité après le maxi-procès de 1992, et qui marqua le début d'une sombre période d'attentats mafieux. On a des informations parce que des ex-mafieux, par exemple Santino Di Matteo, se sont repentis et ont tout balancé. Di Matteo, par exemple, a raconté toute l'organisation de cet attentat. Donc cet attentat a été réalisé dans un tunnel qui passait sous l'autoroute. Ce tunnel a été rempli de 13 bidons de TNT et de Semtex, un explosif hyper puissant. Ces bidons ont été déposés dans le tunnel qui passait sous l'autoroute avec une personne qui était couchée sur un skateboard. Et Di Matteo a donné tous les noms. Qui s'est occupé de l'explosif ? Qui est allé le placer ? Et qui a appuyé sur le bouton du détonateur ? Dans le cas de Falcone, Giovanni Brusca a été désigné comme le coordinateur de toutes les opérations. Et c'est ainsi qu'on a su que Totorina avait fait des essais avec l'explosif dans la province d'Altofonte avant l'attentat. Giovanni Brusca a confirmé le départ de la voiture de Falcone à ses deux complices, ce qui entraînait le signal pour déclencher l'explosion. C'est donc un attentat qui a été pensé, qui a été élaboré pour ne donner aucune chance de s'en sortir aux victimes. Et ce qui est choquant dans cet attentat, c'est que la charge d'explosifs utilisés aurait pu tuer un nombre de personnes incalculables. Mettre autant d'explosifs pour anéantir une personne, ça montre à quel point le juge Falcone avait mis le doigt sur ce qui posait problème et à quel point il faisait peur à la mafia. Salvatore Cancemi, qui est un mafieux qui lui aussi, après s'est repenti, a décrit l'attentat de Capaci comme une victoire célébrée par Cosa Nostra. Il a même dit que Salvatore Rina, Toto Rina, avait célébré l'événement au Champagne. Que c'est petit ! 57 jours plus tard, le 19 juillet, le tragique scénario se répète. À Palerme, toujours, via d'Amelio, où sont assassinés le juge Paolo Borsellino, un juge anti-mafia lui aussi qui travaillait avec Falcone, et ses cinq policiers agents d'escorte. Le 23 mai et le 19 juillet comptent parmi les dates les plus sombres de l'histoire de l'Italie. Cosa Nostra, à ce moment-là, pense avoir gagné sa guerre contre l'État. Mais ces deux attentats marquent le début d'une nouvelle ère. Le pays, les institutions et surtout les citoyens réagirent avec force et descendirent dans la rue, en disant non à la mafia. Après l'attentat de Capaci, l'État italien a développé des moyens pour lutter contre la mafia et a instauré de nouvelles lois. C'est dommage qu'il ait fallu en arriver là pour qu'il bouge. Vous l'avez compris, le 23 mai, c'est plus qu'une date anniversaire. C'est une date hautement symbolique. C'est une date emblématique de la renaissance du pays. Après l'attentat de Capaci, la sœur du juge Falcone, Maria Falcone, a créé une fondation qui s'appelle la Fondazione Falcone. Cette fondation rappelle le sacrifice de Giovanni Falcone, mais aussi de toutes les victimes de la mafia, avec des manifestations, des débats, des cortèges. Depuis 2006, avec le MIUR, Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, qui correspond au ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement et de la Recherche, la Fondazione Falcone organise un grand événement auquel participent des milliers d'élèves, d'étudiants et de professeurs. Le 23 mai, un bateau, appelé la nave della legalità, le bateau de la legalità, emmène des enfants de toute l'Italie à Palermo. La ville se remplit d'une jeunesse qui se rappelle de Giovanni Falcone, dans la salle bunker de la prison de Lucciardone, où avait été organisé le maxi-procès de 1986. Un cortège se dirige ensuite vers la via Notar Bartolo, c'est la rue où habitait Giovanni Falcone. Et dans cette rue, il y a un arbre que l'on appelle l'Albero Falcone. En effet, tout de suite après l'attentat, les palermitains ont ressenti la nécessité de se regrouper autour de ce lieu symbolique, l'habitation de Falcone, et ont déposé des petits messages et des dessins qu'ils ont accrochés aux branches d'un arbre. C'est devenu un lieu de pèlerinage hautement symbolique. Symbolique à tel point qu'en 2005, cet arbre a été désigné « albero monumentale d'interesse nationale ». 30 ans après, je me suis posé la question « Où en est-on avec Cosa Nostra ? » On compare souvent la mafia à une pieuvre. On peut dire qu'aujourd'hui, la grande majorité des tentacules, c'est-à-dire des chefs historiques, a été décapité. Il reste à ce jour un seul boss en liberté, « Matteo Messina denaro ». À tous les niveaux de l'association, il y a eu de très nombreuses arrestations et de nombreux biens ont été confisqués. On a donc eu un coup, clairement, à l'organisation, à la tête pensante et au côté économique. L'argent est le nerf de la guerre. Il n'empêche que Cosa Nostra, même si elle est quand même affaiblie par l'action quotidienne des magistrats et des forces de l'ordre, reste très implantée en Sicile, notamment dans le Palermitain, donc dans toute la région de Palerme, et dans la région de Caltanissetta. Elle a toujours des activités illégales dans le trafic de drogue, bien que ce ne soit pas elle qui tienne les grandes ficelles de ce trafic-là, c'est une autre mafia, il faudrait que je vous explique dans une autre vidéo. Elle est aussi infiltrée dans l'économie publique, avec la complicité de professionnels, d'entrepreneurs, pour les appels d'offres, pour les obtenir. On la retrouve aussi dans les jeux, les paris, le tourisme, les énergies renouvelables, partout où on peut aller détourner de l'argent. Par exemple, dans les appels d'offres publiques récemment, la mafia, la Cosa Nostra, a été impliquée dans le secteur de l'accueil des migrants. Ils s'infiltrent et ils détournent les aides européennes. Cosa Nostra poursuit donc sa stratégie du sous-marin. Je reste invisible, je ne me fais pas remarquer. Elle continue d'être comme par le passé, ou nos stats on est nos stats, ou un état dans l'état. On peut dire, c'est un peu triste, mais bon, que sa stratégie fonctionne plutôt bien. Finalement, peu de choses ont changé en 30 ans. Elle est très fortement enracinée dans le territoire. Elle est toujours aussi forte, elle est toujours aussi dangereuse, et moins on en entend parler, plus elle est puissante. Et maintenant, la Coco Touch du jour. Une Coco Touch super perso, et une Coco Touch teintée de résignation et un peu d'amertume. Giovanni Falcone, c'est quelqu'un qui compte énormément pour moi. Pourquoi ? Parce que quand il y a eu l'Astral de l'Icapaccio, j'habitais en Italie, j'étais étudiante, et c'est ce qui m'a donné envie de faire mon mémoire de maîtrise, ma tesi di la orea, sur le juge Falcone. J'en ai entendu des vertes et des pas mûres, parce qu'une Française, qui n'est pas d'origine italienne de surcroît, ose s'attaquer à un monument pareil. Ça a été vraiment abordé avec beaucoup de distanciation et de méfiance. J'ai travaillé sur le livre qu'il a écrit avec la journaliste française, Marcel Padovani, qui était journaliste aux Nouvelles Absorbateurs à l'époque. Ce livre, dans lequel Falcone raconte tout, toute l'organisation de Cosa Nostra, s'appelle Cose di Cosa Nostra. J'ai réalisé cette tesi di la orea, avec Falcone, j'ai cohabité pendant deux ans. J'ai lu absolument tout ce qui se faisait sur le sujet, et d'ailleurs mon travail a été validé par Marcel Padovani, ce qui fait que vraiment ça a été la plus belle des récompenses pour moi. Du coup, Giovanni, je peux te tutoyer, parce qu'en fait, on se connaît. Et on se connaît bien. 30 ans déjà, on va honorer ta mémoire, comme on le fait chaque année. On te raconte, on te fait vivre. Des écoles élémentaires portent ton nom, des lycées aussi. Il y a des murs peints en Italie, où on voit ton beau sourire. Souvent, tu es à côté de Paolo. Mais franchement, entre nous, n'aurais-tu pas préféré que cette Sicile que tu aimais tant soit aujourd'hui une terre de liberté ? Et que toi, représentant de l'État digne, intègre, courageux, cet État pour lequel tu étais investi, finisse le travail que tu avais si bien commencé ? Moi, j'ai la désagréable impression que l'État t'a trahi deux fois. Tout ce que je peux te dire, c'est que moi, chaque année, je pense à toi et je ne t'oublie pas. Et que ce 23 mai, comme d'habitude, j'allumerai une petite bougie. Je t'envoie un abraccio forte, où que tu sois. Je penserai à toi, je penserai à toutes les victimes de la mafia. À vendredi prochain, pour un nouveau respiro et... Tchao, tchao.